Le soleil se couchait à l'horizon, baignant la cité dans une lumière dorée, tandis que je contemplais la charte de la guilde, scellée du sceau impérial. La guilde est sous la protection du gouverneur de la cité. Cela fait de nous, presque, des fonctionnaires impériaux. Marmonneige, mi-amusée, mi-impressionnée par le poids de cette réalité. En rejoignant la guilde des aventuriers, j'avais trouvé une chambre abordable dans une auberge et acheté mon équipement d'exploration. C'était le début d'une nouvelle vie, une vie d'aventures et de quêtes, loin de la monotonie de mon existence antérieure. La rumeur courait dans les ruelles pavées d'Elbaste. Le guet de la cité avait fait mander la guilde. Six services étaient requis, et cette mission serait ma première. Accompagné de mes compagnons d'armes, je m'apprêtais à découvrir le cœur palpitant de l'aventure. Nous fûmes contactés par le capitaine de la garde populaire, un homme à la carrure imposante malgré l'air fatigué qui pesait sur ses épaules. La milice volontaire qu'il dirigeait, bien que peu entraînée, était le dernier rempart de la ville contre le chaos. Il nous avait donné rendez-vous à la garnison du port, un bâtiment en pierre brute d'aspect massif, semblable à un mastodonte épuisé par les batailles incessantes contre le temps et les marées. À notre arrivée, un milicien de base, Alebarde à la main, nous accueillit. Après une brève présentation, il nous ouvrit les portes de la garnison, nous laissant pénétrer dans le couloir sombre éclairé seulement par les torches vacillantes. « Tout au fond du couloir », nous lança-t-il, avant de refermer les portes derrière nous. Le capitaine nous attendait, assis derrière une table encombrée de rouleaux de parchemin scellés par le ruban mauve officiel de la ville. Il signait quelques documents avant de lever les yeux vers nous. « Asseyez-vous », nous invita-t-il d'une voix grave. Il expliqua que nous travaillerions directement sous ces ordres et que c'était à lui que nous devions rendre compte de nos actions. Il nous tendit un ordre de mission, c'est les deux mêmes. « Voilà déjà près de trois semaines que la ville est secouée par des faits d'une rare violence. Trois cadavres mutilés ont été découverts, surpassant en horreur tout ce que nous avons connu jusqu'à présent », commença-t-il, son regard sombre reflétant la gravité de la situation. Les bandes rivales de voleurs étaient monnaie courante à Elbaste, mais ce nouveau fléau dépassait tout entendement. Il nous conseilla de commencer notre enquête en interrogeant certaines figures locales. Les habitués de la pieuvre, une taverne du port, l'équipage de l'Hortensia, un navire en révision, et les hommes chargés de draguer le canal pour prévenir l'envasement. Après nous avoir souhaité bonne chance, le capitaine conclut « Votre aide est grandement appréciée. Résolvez ce mystère au plus vite. » Son ton, bien que formel, laissait entrevoir une once d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada